Bonjour et bienvenue dans ce récapitulatif des actualités du monde digital qui ont marqué cette septième semaine de l'année. Microsoft a fait l'actualité en annonçant l'arrivée imminente de son ChatGPT sur son moteur de recherche Bing. L'attente est telle que l'on peut se demander si cette nouveauté permettra à Microsoft de dépasser Google, son grand concurrent. En effet, l'IA ChatGPT sera elle aussi bientôt intégrée dans des outils tels que Word, Outlook et PowerPoint. Par ailleurs, ChatGPT est désormais disponible en version premium en France au prix de 20 dollars hors-taxe par mois. L'IA sera également disponible sur le navigateur Opera pour ceux qui l'utilisent. Google n'a pas dit son dernier mot et a lancé son alternative, Bard, qui est en phase de test chez certains utilisateurs. Amazon, par ailleurs, rejoint la course en affirmant que son intelligence artificielle était plus évoluée que ChatGPT. Passons aux chiffres de la semaine. La FEVAT a publié un rapport indiquant que les Français ont dépensé près de 147 milliards d'euros en ligne en 2022, ce qui représente une augmentation de 13,8 % par rapport à l'année précédente. Le secteur de l'e-commerce est en plein essor avec 2,3 milliards de transactions réalisées sur Internet et un panier moyen de 65 euros. Dans une toute autre actualité, l'Union européenne lance son projet qui s'appelle Iris pour concurrencer Starlink d'Elon Musk. Le projet, qui consiste en une centaine de satellites, vise à fournir de l'Internet et des communications sécurisées aux citoyens européens. En conclusion, ChatGPT reste au centre de l'attention avec ses intégrations dans divers outils et l'avenir de Google en matière d'IA semble incertain. Il convient aussi de garder un œil sur les développements futurs, y compris l'arrivée imminente de l'intelligence artificielle hernie de Baidu en Chine. C'est tout pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles actualités du monde digital.